Au programme de ton Automoto Express, une course entre un drone et une F1, Ford va encore participer à Pikes Peak, Rolls-Royce présente une nouvelle Drop Tail, Ennessy Performance gonfle les performances de la Chevrolet Corvette, et Bugatti rend hommage à son passé. Automoto Express, c'est parti ! Une course entre une F1 et le drone le plus rapide du monde. Pendant plus d'un an, des ingénieurs néerlandais ont travaillé d'arrache-pied pour concevoir un drone FPV pour First Person View d'un tout nouveau genre. Et ils ont sacrément bien bossé. Leur drone, qui ressemble à une roquette, est juste le plus rapide au monde. Il peut passer de 0 à 300 km heure en seulement, 4 secondes, et peut foncer à 350 km heure. C'est très solide ! Pour vérifier ses capacités, il s'est d'abord frotté à David Coulthard, l'ancien pilote de Formule 1, au volant de la RB8, monoplace utilisée en 2012 pour un drag race. C'est une victoire écrasante pour le drone. Le droniste s'est ensuite battu contre la nouvelle RB20 sur un tour de circuit de Silverstone. Le combat s'annonce plus difficile pour le drone, surtout que c'est Max Verstappen, le triple champion du monde, qui pilote. C'était vraiment serré. Mais en plus d'une belle course, ça permet aussi d'avoir de superbes images depuis le drone. Bravo ! Ford, de retour à Pikes Peak. Le 23 juin 2024, le constructeur américain sera pour la deuxième année consécutive, au départ de la mythique course de côte de Pikes Peak. Pour avaler les 19,900 km et les 156 virages, le pilote, dont le nom n'est pas encore connu, sera assis derrière le volant d'un F-150 Lightning, le pick-up électrique de la marque à l'ovale bleue. Nul doute que pour l'occasion, Ford Performance reverra copieusement le modèle de série en lui offrant beaucoup de puissance et un énorme aileron pour le plaquer au sol. Ce F-150 dopé aux hormones fera-t-il mieux que les 8 minutes, 47 secondes et 682 millièmes de Romain Dumas avec le super van électrique de 1 400 chevaux engagé l'an dernier ? Réponse, le 23 juin. Quelques mois après la présentation des deux premières Drop Tail, la firme britannique surprend une nouvelle fois son monde en dévoilant le troisième exemplaire. Ce modèle sur mesure long de plus de 5 mètres au look un peu étonnant avec cet arrière incliné et ce hardtop escamotable en fibre de carbone est inspiré de l'Arcadie, une terre idyllique et harmonieuse dans la mythologie grecque. Cette Drop Tail est revêtue d'une robe blanche nacrée du plus bel effet, digne de la toche de Zeus. L'ensemble est rehaussé par des éléments en fibre de carbone comme le capot ou la calandre et par des énormes jambes de 22 pouces. Mais c'est bien dans l'habitacle que le rendu est le plus majestueux. Le propriétaire voulait de l'essence de bois d'une rose rare qui pousse en Bolivie. Pour travailler, poncer et assembler les 233 pièces de bois, il a fallu 8000 heures de travail. 8000 heures, ça fait 333 jours. Cette pièce de collection est propulsée par un V12 biturbo de 601 chevaux. Comme pour les autres Drop Tail, le prix n'est pas connu, mais il pourrait varier entre 23 et 30 millions de dollars. Et Nestlé revoit la Chevrolet Corvette Cabriolet. Le petit constructeur américain prépare activement sa tentative de record du monde avec la Venom F5. Une grosse bête propulsée par un V8 biturbo de 1842 chevaux. Mais quelques employés se sont dégagés du temps pour revoir la Corvette C8 Cabriolet. De base aux Etats-Unis, la Sportype développe 497 chevaux grâce à son V8. Ce qui est largement suffisant. Mais grâce à un compresseur, un nouveau système d'admission d'air, un nouvel échappement et un peu de magie, elle est maintenant beaucoup plus puissante. Sous la pédale de droite se cachent 718 chevaux. Elle est donc plus puissante que la Corvette Z06 et son V8 de 5,5 litre qui développent 679 chevaux. Et en plus, elle fait un bruit très sympa. Avant de présenter en juin sa future hypercar propulsée par un V16 hybride, Bugatti a encore quelques dérivés de la Chiron à assembler. L'un d'entre eux, une Chiron Super Sport, vient tout juste de quitter la ligne d'assemblage. Comme de nombreux Chirons, elle est unique au monde. Son propriétaire voulait rendre hommage à la Type 50S, la toute première Bugatti qui a participé aux 24 heures du Mans. C'était en 1931. Cette Chiron Super Sport, avec sa poupe rallongée de 25 cm et son W16 de 1600 chevaux, se part d'une robe noire rehaussée par quelques touches de blanc et de gris sur la calandre et les portes. Sous l'aileron, on retrouve même une esquisse du tracé des 24 heures du Mans. L'habitacle regorge également de détails. La Type 50S est brodée sur les panneaux de porte, tandis que l'écritôt Le Mans 1931 est apposé sur les appuis-têtes. La configuration est vraiment très élégante. Entre ça et la Rolls-Royce Drop Tail, les voitures sur mesure font rêver. C'est forcément le sujet de la question du jour. Avec un budget illimité, tu irais plutôt configurer une Bugatti Chiron ou une Rolls-Royce Drop Tail, dis-nous tout dans les commentaires. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On vous demandait votre avis sur le choix de Bugatti pour le moteur de sa prochaine hypercar. Et c'est l'une des premières fois que vous êtes tous du même avis. Pour vous, ce V16 hybride, c'est une vraie folie. Vous aimez aussi beaucoup sa sonorité. Et c'est vrai qu'il chante pas mal. Automoto Express s'est malheureusement déjà terminé pour aujourd'hui et pour cette semaine. On se retrouve dimanche à 10h05 sur TF1 pour Automoto et lundi pour un nouvel épisode de La Quotidienne. Bon week-end, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501